Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de LDFC. Comme promis, je vous avais dit que le prochain thème de la vidéo intéresserait les streamers. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter un setup avec à peu près tout ce qui serait idéal pour streamer chez soi. Alors tout n'est pas indispensable, mais c'est le matériel qu'on recommande pour pouvoir streamer dans les meilleures conditions depuis chez soi, que vous soyez amateur ou professionnel. Je vous propose donc ensemble qu'on regarde un petit peu aujourd'hui au setup dont je dispose là et qu'on fasse un petit peu le tour de tous les produits. Vous n'êtes pas sans savoir que pour streamer avant tout, il va vous falloir un PC. C'est pour ça que le setup que je vous présente aujourd'hui dispose d'une machine équipée d'un i5-10400F, de 16Go de mémoire vive et d'une RX 6600 de chez AMD afin de pouvoir streamer dans des conditions correctes pour un petit streamer amateur. C'est une première config qui vous permettra de jouer et streamer en 720p 60fps ou 1080p 30fps. Faisons ensuite un tour rapide du bureau, donc un clavier, une souris, un micro sur un pied éventuellement, un casque, mais surtout deux écrans dans une configuration un petit peu spéciale. En effet, on va avoir tendance à préférer d'avoir deux écrans pour tout simplement avoir son stream, son jeu en face de soi et puis pour avoir par exemple son logiciel ou son chat du côté droit ou gauche, dépendant d'où vous voulez mettre votre deuxième écran, de préférence à la verticale. Un des éléments principaux qui vont ressortir du coup de nos produits, on va commencer par le Stream Deck. Le Stream Deck c'est quoi ? C'est en fait une boîte avec plusieurs boutons, derrière il y a un écran, sur lequel vous pouvez personnaliser chaque touche pour effectuer des actions, par exemple éteindre les lumières, lancer un bruit, effectuer un bruit de censure par exemple, changer de scène pour votre jeu, pour éteindre, allumer votre caméra, ou changer la fenêtre que vous voulez afficher sur votre stream, lancer, mettre en pause votre stream également. Tout ceci, vous pouvez le piloter directement depuis le Stream Deck sur votre bureau, plutôt que de devoir le faire depuis votre PC et mettre en pause votre jeu ou autre pendant votre activité. Pour votre stream, si vous avez envie de vous afficher devant tout le monde, il va vous falloir d'une caméra ou une webcam. En l'occurrence, on a choisi une webcam, plus précisément la C920 de chez Logitech, qui est une référence qui est placée depuis plusieurs années aujourd'hui, qui est un excellent rapport qualité-prix pour sa performance également. Elle est très reconnue chez le monde du stream amateur, avant de passer en général sur un appareil photo professionnel ou quoi, pour un petit peu augmenter en qualité. C'est un très bon début. Elle est très pratique parce qu'on va pouvoir en général la placer sur son écran ou sur un pied. Pourquoi ? Parce que comme vous pouvez le voir là à l'image, il faut disposer en fait d'une partie en grip, que vous pouvez venir directement placer sur votre écran, ou alors d'un petit filetage ici pour pouvoir la visser à un trépied ou une lumière. En parlant de lumière, moi je vais avoir celle-ci à vous présenter, qui est celle qui est faite par Razer. Elle est fournie directement avec un trépied sur lequel elle est posée actuellement et de deux types d'accessoires, soit d'un embout rotatif pour pouvoir placer par exemple votre webcam, ou par exemple, si vous avez envie de commencer avec votre téléphone, parce que vous avez un téléphone avec une excellente caméra, vous pouvez mettre cet embout là ici au niveau de la lampe, pour pouvoir ensuite mettre votre téléphone et envoyer le flux de votre caméra sur votre ordinateur. Sur cette lampe, on va également se retrouver avec 2-3 boutons sur une télécommande qui sera déportée au niveau du bureau, où vous allez pouvoir changer le ton, passer de blanc à blanc chaud et ensuite un mélange des deux. Vous allez pouvoir également gérer la luminosité, donc l'abaisser ou l'augmenter, et vous allez pouvoir aussi également simplement l'allumer ou l'éteindre directement. Ensuite, sur notre setup, vous allez pouvoir retrouver un article dont on a déjà parlé, en l'occurrence, le micro, donc le Blue Yeti, que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Si jamais vous voulez avoir une présentation plus complète de celui-ci, je vous invite à aller dans la description pour voir ma première vidéo qui était donc sur le Blue Yeti, accompagné donc d'un bras de chez Rode, le PSA1 qui est une excellente référence, un bras super fluide, super solide, qui va éviter d'avoir des bruits en général, par exemple, quand vous bougez votre bras. Les micros en général sont faits avec un système de ressort assez simple. Celui-ci est totalement amorti pour avoir une opération ultra silencieuse, et donc comme je vous l'ai dit juste avant, ultra fluide dès que vous allez vouloir bouger votre micro, un peu comme s'il était sur un système de roulement à billes. Le dernier accessoire purement streaming que je vais avoir à vous présenter aujourd'hui, ça va être ce petit boîtier de chez Avermedia, qui va vous permettre d'un côté d'avoir une connectique en USB-C, que vous allez brancher dans le boîtier, comme ceci, et de l'autre côté, vous avez une prise HDMI, donc qui est une entrée HDMI, qui va vous permettre de brancher une console, un appareil photo, un autre ordinateur, parce que si vous avez maintenant un setup plus complexe, avec un ordinateur pour envoyer l'image, et un autre sur lequel jouer, vous pouvez brancher directement la sortie HDMI de votre PC sur celui-ci. Ensuite, pour nos fameux écrans dont on a parlé tout à l'heure, nous on a décidé d'avoir, à notre gauche, un écran en 32 pouces, et sur la droite, un 24 pouces que l'on met à la verticale, donc comme je vous l'ai dit, l'écran ici va être principalement pour avoir votre affichage à vous, que ce soit un logiciel ou quoi que vous voulez montrer, ou un dessin à votre stream, ou bien votre jeu, et puis ensuite, sur la fenêtre de droite, là par exemple, on a simplement mis le chat de rediffusion du stream, vous pouvez très bien avoir, dans l'encar en haut, votre logiciel de streaming, donc avoir les paramètres, tout ça, les notifications, et en dessous, directement, votre chat, pour pouvoir voir les réponses de votre communauté. Pour vos périphériques, c'est un petit peu à vous de choisir en fonction de ce que vous avez besoin, et ce que vous aimez, ou ce que vous avez déjà, donc que ce soit pour le clavier, la souris, le tapis de souris, ou bien le casque, nous aujourd'hui, Roccat nous a envoyé trois produits, donc la Roccat Burst Pro, le Roccat Magma, et le Roccat Hello, que vous pouvez retrouver à un prix assez abordable, et qui sont trois périphériques, qui fonctionnent super bien, et qui sont d'assez bonne qualité, à savoir que le micro du casque, vous pouvez très bien le désactiver, pour ensuite passer sur votre Blue Yeti, lors de votre stream. Si l'esthétique même vous dérange sur le casque de chez Roccat, vous avez la possibilité de simplement débrancher le micro, afin de ne plus l'avoir devant la bouche, alors que vous en avez déjà un autre devant vous. Également donc, que ce soit pour le confort, ou pour le look sur votre stream, vous pouvez très bien prendre un joli siège gamer, qui sera également ergonomique, qui sera adaptable à vous-même, donc nous ici on a le Corsair T2, donc un super bon siège, vous pouvez régler les accoudoirs dans tous les sens, vous avez les coussins qui sont également réglables, et puis le standard, où vous changez la hauteur et la bascule du siège. Donc pour conclure cette vidéo, tous les produits, incluant le bureau et la chaise, vous pourrez les retrouver en description, afin de pouvoir faire votre sélection, parmi ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Si vous avez une question à poser, par rapport à ces articles, je vous invite à passer, soit dans la boutique, proche de chez vous, ou bien à aller sur le Twitter LDLCL, pour pouvoir leur poser votre question, afin qu'on puisse trouver éventuellement un produit qui répond à votre besoin un peu plus spécifique. Sur ce, moi je vais aller faire un petit peu de Hearthstone avant de reprendre avec la pause. Je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt en boutique.